Bonjour à tous, bienvenue sur une nouvelle vidéo de la Skatosphère. Aujourd'hui on se retrouve pour tester le plateau de skate Sushi Skateboard. J'ai pas encore essayé de rouler le plateau, mais déjà je vois qu'il a un poids plus léger que la moyenne et il a un prix aussi plus économique, donc on va voir ce que ça donne. Je voulais vous préciser que c'est pas du tout une vidéo sponsorisée, simplement j'avais envie de voir la qualité de cette marque que j'ai sur le Skate Shop. Si la planche elle est pas d'une qualité excellente, mon but c'est vraiment pas de rabaisser la marque, donc ça va plutôt être de mieux connaître le produit pour savoir à quel skater je peux recommander cette planche et donc de manière générale savoir si c'est une planche qui est assez résistante pour des skaters expérimentés ou s'il faut plutôt l'utiliser pour débuter dans le skate. La marque en elle-même c'est Sushi Skateboard, donc c'est une marque qui est détenue par un grand distributeur de skateboard en Angleterre qui s'appelle Shiner Distribution. J'ai aussi vu que cette marque elle a été aussi souvent appelée Sushi Pagoda et d'ailleurs on peut voir le logo en général qui est sous les produits, donc sous les planches, mais ils font aussi des roues, des trucs ou aussi des tools. Et nous aujourd'hui on va simplement tester le plateau, donc pas les trucs ni les roues. D'ailleurs juste pour la petite histoire, le logo c'est la pagode, c'est un lieu de culte religieux, une forme du bouddhisme si je veux pas dire de bêtises, qui est représenté par un bâtiment sous forme de plusieurs étages. Nous aujourd'hui on va simplement s'intéresser au plateau du skate, d'ailleurs le modèle que j'ai ici c'est le Sushi Pagoda Foil couleur gold, donc doré. Déjà un très bon point c'est le design de la planche qui est très cool, donc tout doré. Tu peux penser à la planche de Maxime Géronsi, le pro modèle avec le chat Versace dessous, et ça fait aussi penser bien sûr aux primitives, les planches qui sont toutes dorées dessous. Après on verra si le design tient, de toute façon généralement avec beaucoup de marques de skate, le design vient s'effacer super rapidement, mais il y en a quelques-uns qui tiennent un peu plus que d'autres, donc on ira essayer ça. Pour avoir un meilleur avis sur la planche, je vais vous filmer plusieurs sessions, je vais commencer aujourd'hui avec déjà quelques tricks en flat et puis filmer sur un skatepark, et on verra comment se comporte la planche face aux différents spots et aux différents modules qu'on va skater. Allez c'est parti les gars, je monte pour la première fois sur la planche. Intéressant, c'est vrai qu'elle a l'air plus légère que d'autres. Il y a quand même un shape assez similaire des deux côtés, twin shape. C'est pas souvent que j'enroule, mais ça a l'air de fonctionner pas mal. J'ai l'impression qu'elle est un petit peu moins résistante que d'autres marques, mais bon, on continue le test. Le design s'abîme quand même rapidement, mais bon. Voilà la deck, premier jour de skate, donc le design ne tient pas du tout, mais bon, on s'y attendait un petit peu. Pour le moment, il n'y a pas encore de chicot, donc elle a été assez résistante à ce niveau-là. Mais j'ai l'impression que le bois est quand même assez sec, que c'est quand même une planche assez fragile. Moi, j'ai essayé d'y aller doucement, de bien amortir et de mettre les pieds bien proches des vis pour ne pas la casser au premier jour. Et on continuera de la skater, donc dans les prochaines sessions, on verra ce que ça donne. Deuxième session. La planche, elle a quand même un bon gros concave, avec un tail et un os qui se ressemblent pas mal, donc plutôt une planche du style twin shape. J'ai juste de faire le premier chicot. Un petit truc un peu bizarre, c'est que le design de la planche, en fait, il n'est pas du bon côté de celle-ci. Donc moi, j'ai commencé à rouler la planche à l'envers, étant donné que j'avais mis le grip et mes trucs en fonction du logo dessous la planche. Je ne m'étais pas trop posé la question, mais c'est vrai qu'en regardant de plus près la taille du tail et la taille du nose, la planche était bien à l'envers. Donc simplement pour vous dire, si vous achetez cette marque, regardez bien avant de la monter, dans quel sens elle est, si c'est une erreur de la part de Sushi Skateboard ou si c'est volontairement fait exprès. Bon gros chicot à la cinquième CS, c'est fini. Mais ça pardonne pas le street les gars. Oh, shit. Oh, shit. Oh, shit. Oh, shit. je pense qu'on aura déjà fait un bon test sur différents spots j'ai pas pu tout filmer évidemment mais je vous ai mis quelques extraits pour vous fassiez une idée de la qualité des sushi skateboard je crois qu'aujourd'hui c'est la huitième session que je fais avec et je veux dire qu'elle a quand même bien souffert mais elle a pas cassé et pourtant je lui ai fait subir quelques spots de street et des replaques plutôt sketchy c'est sûr que le street ça abîme les planches beaucoup plus que dans un skatepark et là et même si elle a pas cassé j'ai cette sensation de plus avoir de pop avec les planches commencent à se décoller entre elles plusieurs chicots et quelques fissures au niveau des trucs pour résumer je dirais que c'est une planche qui a recommandé peut-être pour les plus jeunes ou pour les personnes qui débutent en skate elle a un poids léger ça c'est vrai qu'on sent vraiment la différence et malheureusement ça se ressent également au niveau de la résistance de la planche le but c'était quand même de vous montrer ce qu'on pouvait faire avec une planche sushi skateboard pour faire une idée de leur qualité d'ailleurs et pour ceux qui sont intéressés il m'en reste encore une disponible sur le skate shop et bien d'autres marques et modèles également allez ça sera tout pour aujourd'hui merci d'avoir regardé la vidéo peut-être que ça vous aidera dans le choix de votre planche et on se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo